Non, je ne regrette rien. Après 17 ans derrière le volant, Simon Mercier, 61 ans, a décidé de changer de profession. Il a trouvé un emploi dans un commerce qui lui apporte une stabilité salariale et de meilleures conditions de travail. Le salaire horaire, le taxi... Moi, j'avais payé ma licence. Ma licence était payée, mon taxi était payé et ça me coûtait, avant de faire un sou, entre facilement 18 et 20 000 $ par année, juste pour les dépenses de la voiture. Maintenant, j'ai ma paye qui est déposée dans mon compte toutes les deux semaines. Plusieurs chauffeurs ont fait comme Simon pendant la pandémie. Aujourd'hui, la frontière canadienne rouvre, le téléphone sonne un peu plus dans les centrales de réservation, mais l'offre n'arrive plus à répondre à la demande. La situation est difficile, surtout à cause de la rareté de main-d'oeuvre. On a de la difficulté à recruter, c'est fou. Selon Hicham Beruel, la solution est d'augmenter les tarifs de taxi. Les coûts d'opération montent sans cesse, les salaires, pendant ce temps, demeurent les mêmes. C'est à peu près 13 $ de l'heure. Il y en a qui font des heures de foule, ils vont faire à peu près 60-70 heures par semaine. C'est sûr que ça fait un bon salaire, mais quand on calque ça à l'heure, c'est pas intéressant. Le salaire minimum, je le rappelle, est 13 et 50. L'industrie encaisse encore la déréglementation de son secteur adoptée par la CAQ il y a quelques années. Le taxi a perdu le monopole du transport rémunéré, la concurrence se multiplie, la gestion de l'offre d'autrefois a disparu. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, il y a plus de gestion au niveau de l'offre et la demande. Des fois, on a une forte demande de clients à un temps bien précis, mais il n'y a pas de voiture pour servir. Des fois, on a plus de voitures sur le terrain, mais il n'y a pas de demande. Concurrence de plus en plus féroce, tarifs paralysés, manque de main-d'oeuvre. Dans l'industrie du taxi post-pandémie, rien ne semble rouler correctement. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.